Nouveau scénario avec une nouvelle affaire mais cette fois vous avez pris une affaire où vous soutenez ou vous voulez contrecarrer les plans de la cinquième faction on va l'appeler comme ça la cinquième faction donc c'est cette aventure comme comme à chaque fois ça peut partir un peu dans tous les sens et je vous laissez quand même un peu de liberté on va dire que ce sera déjà en trois parties chaque partie va donner un point quoi s'il ya un point qui est distribué au camp et bien entendu vous pourrez intervenir contre la cinquième faction des résultats une tête ouais c'est vrai qu'est ce qu'elle a ma tête non mais d'habitude à la pêche là mais on sent que il ya de la fatigue qui a creusé les sillons dans ta tête quoi écoute ma bosse elle a eu un gosse du coup c'est moi qui gère le magasin depuis puis presque un mois là du coup ça fait ça fait beaucoup j'avoue j'avoue ça c'est un petit peu pour moi moi ça te fait tu pourrais dire je vais une rotation après donc je vais écouter les réseaux j'espère que tu iras à fond parce que c'est toi qui a quand même poussé un petit peu vers cette heure d'inquiète j'ai dit ton résumé de ce qui a je lis sur ce que tu as marqué là sur le coeur de fur et tout ça c'est toi qui a poussé vers cette affaire les autres ont quand même suivi mais n'oubliez pas que aujourd'hui vous pouvez toujours essayer d'aider votre camp que vous préférez étant donné que mes chers mes chers complotistes ici présents ne sont pas d'accord avec avec le camp à faire gagner donc à toute façon ne l'oubliez pas moi je me suis rangé du côté de la majorité néanmoins dans la préparation de cette partie et j'ai voulu faire quelque chose de totalement random pour pouvoir choisir les personnages qui peuvent intervenir à chaque partie c'est à dire que là pour éviter voilà on va jeter des dés pour déterminer qui est le personnage principal de chaque faction contre le clergé va intervenir d'accord donc pas d'inquiétude alors pour ceux qui arrivent ce soir là je vois que goodby ne t'inquiète pas je ferai un résumé c'est simplement que on a commencé un peu plus tôt et que là en fait j'explique le système en cours voilà voilà donc nous avons donc déjà les nobles le numéro 3 ce sera 1 2 3 ce sera rouen l'hypnotine qui va être la rouen c'est qui celui-là c'est qui c'est le représentant des quoi des esprits du ciel des vents des nuages exactement il y a des gens qui m'ont bien fait lui on s'en fout on n'a jamais eu de c'est la famille ignocine quoi cet effet cet effet sera interviendra au début de la partie pas avant alors attends il y a go il y a go non je cherche l'autre le signe au roi c'est un roi et que notre signe le patriarche de la famille et représentant du coadine d'elle on l'a jamais sorti celui-là mais si je crois pas je crois pas non je crois que qui a go la sortie il a fallu que je tourne sur celui où l'a pas fait quoi bon bah on va sortir one one à mettre ton cul one un roi qui est à demain celui le patriarche de la famille et représentant du coadine dave bien entendu ah oui c'est vrai je confonds avec son son traître son traître dans la famille son bras droit qui le trahit bon bah roi non on se prend il reste pas la gauche encore alors on voit nicotine je lui fais vite fait un petit un petit jeton et on va lui mettre son petit token et donc roi ni ce qui est là après sauter pas connecté sur tout à fait résout l'eau tu n'es pas encore connecté manipulation des aventuriers oui ça reste toujours à l'ordre du jour étant donné que les aventuriers sont toujours là les aventuriers représentés par ce jeton qui est une équipe de cinq personnages qui a été fait par les viewers alors donc en voilà déjà un quel bois quelqu'un peut me jeter un des un des dix s'il vous plaît ah bah non un des abans si un des dix un des dix s'il vous plaît le plus rapide alors il ya quatre et deux de toute façon ça prendra les autres donc ça fait donc le numéro 2 abbas ces arrêts qui retournent à décidément elle veut mourir à force je elle est là mais sur tous les fronts et qu'est-ce qu'elle fout là quoi c'est bah écoute voilà zara est là zara est là bon non mais c'est quelqu'un qui va à la super rebelle molle qui fait de la rébellion un peu on va dire je vais pas dire à la gauche parce que je pensais à la politique mais en fait je pense à couille molle mais il n'est pas de la gauche couille molle baladur c'est droite non ah non il y a aussi flambi ah non mais il y a aussi flambi c'est vrai qu'on a deux couilles molles en fait en politique en politique on a eu deux couilles molles on a eu deux couilles molles on a eu flambi et couilles molles oh la lâche les pauvres les guignols des infos il me manque donc l'autre c'est le premier et ce sera nerea coyolt putain mais lui aussi il est tout le temps là c'est toujours les mêmes c'est peut-être les mecs même en random même en aléatoire c'est les mecs ils en veulent c'est les gars qui en veulent en fait dans les factions bon alors les mecs il faudrait intervenir sur l'affaire il est où machin ah non mais il y est déjà comment c'est déjà parti ce con non mais les autres pour l'instant ils font la sieste alors voilà donc vous avez les trois vous avez les trois ici qui peuvent intervenir que vous pouvez aider à intervenir sur des affaires d'accord et en phase 2 est-ce que je l'ai mis je sais plus si je l'ai mis raol raol est-ce que je t'ai mis raol est-ce que t'es là mon gros bourrin de raol mon grand rival de toujours alors je l'ai fait en jeton d'accord bah ouais je vais le mettre raol hop le voilà raol qui est le patron qui est là sur le domaine des koas il tient le pays quoi en tout cas sur l'île d'Islade ou MT et bien c'est lui le patron le représentant du koa le baron qui est le dieu de la mort pour les Icaros et celui-ci celui-ci est bien et le plus le plus vénère de tous les représentants de toute façon ça se voit sur son image alors bon je vais d'ailleurs changer un petit peu la table de jeu pour montrer quand même l'affaire pour voir la table pour les gens donc j'en ai un peu parlé donc comme je disais vous avez alors sur cette table vous aurez des lieux des quêtes etc mais comme je vous disais il y aura une partie pour chaque si elle se termine avant la fin de la soirée on s'arrête là pour éviter que ça me fasse un arbre trop compliqué à développer en termes d'écriture et de me prendre un temps de fou surtout qu'en plus je suis sûr que même si j'écris les trucs j'arriverai pas à déterminer toutes les possibilités que vous me faites parce que quand je vois les trucs que vous m'avez fait les gars j'ai envie de dire il y a de quoi se foutre une balle on va mettre une petite musique de fond genre genre Monkey Island tranquillou parce que j'aime bien Monkey Island alors pour ceux qui sont arrivés la partie va bientôt commencer en fait elle va commencer là d'ici quelques instants c'est parti pour le résumé et je vais aussi raconter un petit peu ce qui s'est passé avant et ensuite je vais bien sûr parler pour eux pour les joueurs on commencera la partie alors qu'est-ce qui s'est passé cette dernière partie la guerre de l'ombre de l'empire du Tormaz cet empire au langage espagnol et sous et sous la pression de quatre grandes factions quatre grandes factions mais qui gèrent dans les ombres qui n'est pas vu par le public qui essayent de faire en sorte que leur cause gagne la guerre afin de prendre le pouvoir du pays après l'assassinat ou l'accident qui a tué l'empereur au moment où les deux lunes ont fait une éclipse quoi une double éclipse seule bref tout ça pour dire que nos chers amis ici présents vont ont essayé de faire pencher la balance pour une des factions car aucune d'entre elles n'est parfait il y a toujours des dommages collatéraux et pourtant après de nombreuses affaires et bien ces derniers ont commencé à faire pencher la balance envers trois factions ils ont éliminé clairement la faction du clergé après de multiples affaires où ils les ont ils ont prouvé quoi ils se sont dit que c'était des gros cons et qu'ils étaient encore plus cons que les autres et qu'il valait mieux pas les aider résultat et bien ils sont au fond du trou par rapport à la faction de l'armée à la faction des rebelles et à la faction des nobles mais malheureusement à travers leurs actes nos chers joueurs ont été ont pu s'apercevoir qu'il y avait quelqu'un d'autre qui tissait qui essayait de tout faire pour déclencher une guerre civile totale et chaotique qui pourrait détruire le pays cette cinquième faction pour l'instant ils s'en savent très peu à part que c'est lié à une cité d'or bien oubliée et pour cela ils aimeraient bien avoir accès au domaine des koas là où il y a les archives mais malheureusement et bien après la mort du gardien de la foi ce lieu est devenu très difficile d'accès et eux-mêmes ne peuvent pas y arriver ils vont en profiter de se dire que comme la faction du clergé est en train d'essayer de récupérer son pouvoir perdu envers la population et bien nos chers amis vont essayer d'en profiter comme diversion pour essayer d'obtenir les informations qu'ils désirent mais ça on verra comment ils vont jouer c'est un chocolat alors mes chers amis vous voilà sur l'isla de Wemt et il y a 5 lieux différents la baie du rêve des koas où le clergé utilise des crieurs publics pour essayer de convaincre les gens de rejoindre les rédempteurs je change tout le temps de nom je crois que tu avais dit l'ordre de la rédemption pardon l'ordre de la rédemption de rejoindre l'ordre de la rédemption ces fanatiques qui supportent qui désirent que le pouvoir revienne seulement aux clergés aux membres de ceux qui sont près des esprits ces crieurs publics essayent d'attiser la foi sur cette île et ce n'est pas partout pareil parce que la baie du rêve des koas c'est la grande ville de l'isla des Wemante ailleurs il y a d'autres bourgues très intéressantes auxquelles le clergé essaye d'intervenir il y a le poumon de feu où il y a des disparitions mystérieuses j'ai oublié le S bon bah voilà une disparition mystérieuse et ça inquiète les gens en réalité nos chers amis ces disparitions mystérieuses bien sûr interviennent sur des personnes qui ne sont pas du côté du clergé et un autre endroit le paradis des larmes un magnifique bourg dans un marais luxuriant qui fait très bon vivre qui fait très bon vivre où il y a des taxes très étranges qui semblent eh bien tirer un maximum d'argent des fortunes qui y habitent en ce merveilleux endroit au coeur de la furie au coeur de furie là où la lave du volcan ne cesse de s'écouler salut Artharos eh bien il y a un bourg de plusieurs milliers d'habitants il y a de nombreux mineurs et des personnes qui creusent les vagues de lave qui sèchent sur les bords d'un étang de lave il y a une chute de lave qui s'écroule un peu comme sur l'image et puis la lave s'écoule à l'intérieur de l'île et il y a des croûtes de magma qui rejettent de nombreux minerais précieux et bien les gens travaillent cette roche et en extrait les minerais mais malheureusement ils subissent eh bien la maltraitance des fanatiques des koas qui veulent imposer leur régime très très radical de de l'utilisation des dogmes du koa et donc de les forcer à se rebeller contre le gouvernement voilà j'ai fait à peu près le tour on va pour chaque faction ils peuvent les joueurs peuvent aider un personnage mais ce personnage pourrait être aussi la cible d'assassinat ou quoi que ce soit avant de commencer mes chers joueurs sachez que lorsque votre affaire avec les aventuriers un assassinat un assassinat odieux a été réalisé celui le noble le noble qui avait fait les expériences sur les animaux a été éliminé provoquant eh bien le la colère des nobles sur l'île auquel vous avez vous étiez intervenu précédemment et qui ces derniers ont exécuté de faux coupables dans la population et ce faux coupable eh bien c'est le maire de la ville d'Ocarina qui a malheureusement été pris pour cible étant qu'il était responsable d'avoir aidé des étrangers à cette époque le maire qui son fils a été le maire Ortis son fils qui avait été eh bien kidnappé par une tigresse à cette époque et quand on dit tigresse on parle bien de l'animal pas d'une femme un peu oui oui tout à fait je pense qu'elle avait un peu des deux bon je passe sur la fenêtre où on peut voir toutes vos têtes toutes vos têtes je rappelle donc que vous essayez de trouver qui est la cinquième faction peut-être que Résul pourrait nous faire un résumé de tout ce que tu sais sur cette cette faction absolument pas toutes les infos que j'ai je les garde pour moi ah bah écoutez donc ils viennent nous dire d'ailleurs alors non donc du coup ce qu'on sait sur la cinquième faction on sait qu'elle existe déjà c'est un bon point là c'est pas mal ok voilà qu'ils ont une sorte de symbole de ralliement une sorte de drapeau on va dire formé par deux serpents entremêlés on sait également que ils répondent à une entité ou une oui une entité supérieure peut-être un peuple peut-être une entité divine peut-être un koa oublié on ne sait pas en tout cas une entité qui se fait qui répond au nom de Xilbalbalan peut-être même un lieu on ne sait pas on sait également que ce Xilbalbalan là serait probablement en rapport avec une ancienne cité d'or nommée Kinkan Itza oui c'est ça attention les noms ça fait mal ça fait mal à la tête ça fait saigner un peu les oreilles je crois qu'à mon avis Xilbalbalan c'est pas vraiment c'est pas vraiment un koa c'est plus un peuple c'est plus vraiment une secte un regroupement de personnes un peuple qui a disparu il y a longtemps ouais parce que quand le gros balèze il a parlé il a insulté ses sbires comme ça et j'ai traduit ce qu'il a dit et il a dit ou alors ce sont vous que je vais livrer au Xilbalbalan c'est le suffixe au il a pas dit à il a dit au c'est plusieurs ça veut dire aussi autre chose c'est que la grosse créature qu'on a vue n'en fait pas partie ou alors elle est sous leur coupe plutôt en quelque sorte on peut considérer qu'elle a fait partie généralement quand tu fais partie d'une communauté tu t'inclues un peu dedans là s'il précise au il a dit le balbanan je ne pense pas qu'il peut y avoir des esclaves de ces gars là et donc s'il peut y avoir des esclaves de ce genre là ouais pour la suite ça craint un peu mais soit enfin on va voir vers après alors et si on toque c'est une enquête moi je conseillerais paradis des larmes personnellement on sait déjà déjà il y a des événements toute cette île petite chose aussi que j'ai oublié de mentionner l'île la cité d'or là figurez-vous qu'elle fait partie de l'histoire de notre peuple mais c'est une histoire qui est interdite qu'on ne retrouvera pas dans les livres d'histoire qui a été occultée il faudrait donc chercher à la ramettre au devant de la scène et d'ailleurs il y a deux choses je pense qu'il faudrait aller voir sur les îles la première chose peut-être qu'il faudrait envoyer quelqu'un du côté du temple de de Vapixot Vapipox Vapipox qui est le quoi des lois et des serments moi ça me parle bien ça les lois et les serments j'aime bien l'idée étant donné qu'il y a eu une histoire qui a été effacée qu'il y a eu une cité qui a été comme ça complètement rasée de la carte le fait que il n'y ait pas un serment qui parle de ça à mon avis il y a un truc qui parle de ça et je vois bien le genre sur un serment pareil les serpents entremêlés ça me fait bien penser à un serment après il y a aussi la bibliothèque l'interrogation il y a sûrement des choses cachées quelque part je le sens je le sens comme ça oui effectivement c'est la deuxième chose d'aller voir la bibliothèque qui se trouve là où il y a Raoul oui c'est ça mais il y a un endroit qui est plus facile à accéder que l'autre je peux essayer la bibliothèque mais je garantis rien effectivement je ne garantis rien non plus il faut se donner les objectifs il faut savoir que la cinquième faction est là pour les pour redorer le blason du clergé donc le crieur public ok donc ils mettent en avant par contre taxe étrange le but c'est quand même aussi de voir un petit peu de mettre un peu des bâtons dans les roues dans cette faction tant qu'à faire du clergé le clergé il est out qu'est-ce que tu veux mettre du bâton dans les roues il n'y a plus de roues le clergé la cinquième faction elle est là pour essayer de redorer le blason et la remettre dans la roue non mais d'accord mais ça sert à rien ça t'est que clergé à mon avis ce qu'il faut ce qu'il faut justement au contraire laisse les faire ce qu'ils veulent pendant qu'ils sont occupés nous on cherche quelque chose sur eux tu vois parce que de toute façon ils peuvent essayer de remettre du plomb dans l'aile ça sert à rien ils sont morts ils peuvent remonter deux points c'est pas un problème c'est pas un risque non mais par exemple trois points là l'écrit en public oui si tu les empêches un petit peu d'agir forcément la cinquième faction va essayer de contrer ça donc ça permettrait d'essayer d'identifier la cinquième faction c'est le but je suis pas sûr que ça permet aussi à la cinquième faction de t'identifier toi ce qui n'est pas vraiment ce que tu recherches ils nous ont pas ce que tu cherches moi je suis le partisan de ne rien faire en tout cas de ne rien faire directement il faut quand même se m'occuper le problème étant que s'ils reprennent un temps soit peu la main ils vont mettre le doute l'important dans ce genre de situation je vais finir par comprendre c'est de faire en sorte que le pouvoir soit complètement indiscutable or le problème c'est que s'ils reviennent le pouvoir est à nouveau discuté par d'autres personnes c'est la base de ton problème c'est ce que la cinquième faction souhaite et le but étant qu'ils ne l'obtiennent pas tout de même parce que c'est bien beau de savoir des choses sur eux mais si c'est déjà trop tard pour agir et qu'ils ont réussi c'est ça le temple de Vapibox il se trouve au coeur de Fury c'est ça c'est un village qui est à côté de la chute de lave du volcan tiens moi j'aimerais bien avoir des informations très bien donc tu utilises un agent non oui c'est des connaissances peut-être oui le personnage a des connaissances vas-y qu'est-ce que tu as en connaissance parce que donc les koas je voulais savoir un petit peu parce que il y a il y a trois nobles qui sont les représentants de trois koas il y a Raoul qui est représentant du quatrième il y en a quatre il y a quatre il y a quatre familles nobles qui représentent les quatre grands koas il y a quatre grands koas quatre koas majeurs oui mais il n'y a pas quatre familles nobles braoul en fait c'est parti du clergé c'est ça qu'il veut dire non mais vas-y continue continue ça n'a pas d'importance ouais donc je voulais savoir un petit peu justement à quelle proportion la noblesse interagit sur les koas par rapport au clergé très très bien mais oui ça je peux vous le donner étant donné quand même que c'est quand même quelque chose de connu il n'y a pas assez peut-être de détails alors les familles nobles les familles nobles sont par héritage des représentants des koas majeurs ils ont donc potentiellement en fait ils sont considérés comme bénis par les koas par ces koas majeurs et leur famille est bénie et ils gardent cette bénédiction tant qu'ils ne fautent pas tant qu'ils ne réalisent pas une faute envers les dogmes envers l'esprit auquel ils sont rattachés pour eux les nobles les koas servent l'empereur et eux représentent l'empereur donc logiquement les nobles sont au dessus du clergé ils sont au dessus du clergé parce que l'empereur est le représentant de la puissance de l'empire aussi bien spirituel que physique tu vois ce que je veux dire d'accord donc ces nobles sont censés être avant tout loyal envers l'empereur et qu'est-ce qu'ils font il préside des cérémonies alors logiquement ils devraient mais ils ne sont pas tous comme ça ils glandent un peu ils sont obligés bien sûr de connaître les dogmes mais la plupart font de la politique sauf un Raoul qui prend très au sérieux son rôle et qu'on peut le considérer comme un archi-prêtre un pape si tu veux un pape qui représente qui a pris le contrôle de la religion du coët le baron d'accord donc il est en plus il est en plus noble ah oui il est en plus noble d'accord mais voilà après il y a en effet des différences pour eux l'empereur devrait être devrait être quoi la dissension entre le clergé et les nobles c'est que pour eux le clergé c'est les gens qui doivent servir les esprits et pas l'inverse tu vois ouais alors que les nobles eux ne sont pas d'accord ils disent non on sert notre chef qui est soutenu par les esprits mais il n'est pas contrôlé moi j'aimerais bien savoir qui quel quel degré l'implication ont les différentes familles nobles alors les différentes implications dans quoi par exemple rakex pour le coa de la pêche nexaya pour vapipox roi roi nix pour les j'ai bien compris pour le coa de idare comment ils s'investissent comment ils s'investissent alors je vais te le donner ça tout de suite tous ceux qui sont du côté des nobles ne s'investissent pas trop ils s'investissent politiquement pas spirituellement ils ont quand même en quelque sorte ils suivent les dogmes de leur divinité bien entendu ils sont forgés ils sont éduqués avec ça mais ce sont avant tout des personnes politiques et pas des personnes spirituelles c'est à dire qu'ils savent très bien faire la part des choses et que les dogmes de leur divinité ne font pas tout les dogmes de la divinité auquel ils sont rattachés ils ont leurs limites et c'est d'abord les lois mortelles qui doivent être forgées et améliorées qui permet à leur empire d'être meilleur et le seul le seul qui n'est pas comme ça c'est Raoul c'est la famille noble qui est sous le coa le baron qui représente la croisée des chemins la croisée des chemins dans le voudou c'est le moment où toutes les âmes sont rassemblées au même endroit et il y a énormément de chemins et leurs esprits peuvent prendre un des chemins qui représente une désépreuve et qui leur permet de savoir dans quel endroit en fait ils vont se sentir bien dans quel paradis dans quel au-delà et le baron protège ce chemin il guide il essaye de protéger cet aspect de la mort des autres divinités qui eux peuvent très bien certains préfèrent prendre les âmes sans demander leur accord d'autres les jugent directement et le baron ne juge pas il propose des choix à faire pour les autres pour savoir où ils veulent vraiment aller à travers leur non-vision ça dépend pour beaucoup c'est c'est pas normal quelqu'un devrait te juger peser la balance des âmes bien sûr il y a une divinité comme celle-ci qui est contre lui un certain Anubis c'est pas vraiment Anubis dans mes souvenirs ça fait pas partie du voodou pas du tout mais il y a d'autres divinités sur Zonacon qui appartiennent à d'autres civilisations et ces dernières ne sont pas spécialement amies entre elles c'est la gare du panthéon c'est studieux donc bon sur ce c'est le temps des troubles alors qu'est-ce qu'on fait là qui c'est qui c'est déjà où va qui moi vous m'avez dit que vous vouliez des parchemins dans la bibliothèque je peux toujours oui mais d'accord mais comment tu comptes y rentrer dans la bibliothèque c'est la première étape trouver des parchemins ça c'est l'an dernier si je suis toujours le conseiller du gâteau de la foi je suis toujours le conseiller de Raoul alors potentiellement là comme je l'ai dit au départ le domaine des koas est bloqué il est sous le contrôle de Raoul et surtout de ses partisans donc les archives sont totalement interdites alors voilà tu peux y aller essayer par rapport à ta position tu peux peut-être essayer de t'informer mais tu seras très certainement accaparé par des les gardiens les décidément je change tout le temps le nom de cette faction Raoul et son ordre de la rédemption Raoul et son ordre de la rédemption qui et les fanatiques c'est l'ordre de la rédemption aussi alors non apparemment non l'ordre de la rédemption est là pour protéger le domaine des koas qui a été accepté par le gouvernement parce que le prêtre le le protecteur le gardien de la foi a été assassiné lors d'une fête auquel vous avez participé et Raoul a réussi à obtenir le fait qu'il sera le protecteur du domaine des koas et résultat ça veut dire aussi qu'il a expulsé un petit peu tout le monde par sécurité bien entendu évidemment évidemment on est-on soupçonné d'autre chose la sécurité avant tout donc Bartholomé n'étant pas dans les petits papiers de Raoul il va avoir portes fermées ouais bon on fait autre chose moi j'avais conseillé qu'on aille d'abord sur je trouve que tu as vaincu un peu vite il a bien raison on ne voit même plus on ne voit que le dessus c'est bien c'est sympa de voir ton banjo le plafond c'est intéressant mais je préfère ton visage alors c'est gentil quand j'ai dit ça j'ai dit il va réagir c'est sûr moi je pense il y a deux pistes qui pourraient être intéressantes comme tu disais résoul il y a le comment Barthol ah on a perdu Barthol les autres vous êtes là c'est sale comment c'est non c'est je pense que tu as été coupé un bon moment ouais et moi aussi ça a bugué j'ai l'impression que c'est bon j'ai dit qu'on devait aller au paradis des larmes là où il y a les taxes et voir si jamais l'argent d'où ça vient c'est sale ou c'est propre c'est vrai que si il y aurait que c'était de l'argent seul ça rendra les choses beaucoup plus facile mais enfin alors n'oubliez pas quelque part vous pouvez faire intervenir une autre faction afin que celle-ci essaye d'interférer en tout cas pour l'instant vous si vous y allez vous ne pourrez pas empêcher quelque chose on est bien d'accord bien sûr c'est juste pour avoir des affaires pour juste savoir par qu'elle par qu'elle vous le parquet de vous les défercier quoi c'est tout si vous avez d'autres idées ben voilà je pense qu'effectivement va falloir va falloir aller aller dans les archives alors comment y aller ça c'est un autre problème mais va falloir s'y coller à un moment donné j'ai pas dit comment c'est comment les archives c'est quoi c'est un bâtiment c'est ou c'est plus du genre c'est au fin fond c'est au fin c'est au centre même de des tombeaux des empereurs et des hauts prêtres quoi des hauts représentants des koas c'est un lieu très protégé ou une bande de débiles d'aventuriers avait foutu le bordel ils ont essayé d'y accéder ah oui c'est vrai et ça leur a pas plu du tout bien sûr les plus profonds d'archives ils sont très difficiles d'accès ils sont très difficiles d'accès et bien sûr ils ont renforcé la sécurité étant donné que c'était hors de question qu'on qu'on relaisse qu'on laisse déjà des non plumes parce qu'il y avait une bande de débiles complètement à l'ouest qui sont arrivés là dedans ils ont tout saccagé quoi tout saccagé ben disons que c'est des aventuriers ils ont cru que c'était gratuit regardez on est dans des tombeaux il y a des protections allons ouvrir les tombeaux pour prendre ce qu'il y a dedans d'accord donc ça c'est les archives papier alors oui bien sûr il y avait des archives et tout ça il y a pas mal d'archives pour quelle raison je pourrais aller qu'est-ce que j'aurais c'est quoi la raison de dire c'est pas les archives papier parce que les archives papier elles vont être compliquées à accéder justement on va pas pouvoir accéder à vos archives papier par contre dans tout dans tout lieu d'archives il y a ce qu'on appelle des archivistes elle est là la clé il faut choper un archiviste tu veux le corrompre ? pas forcément le corrompre mais on peut au moins le faire parler je pense qu'il est bien plus facile de choper quelqu'un qui connaît les textes que les textes eux-mêmes et nous ce qui nous intéresse en fait c'est c'est le contenu c'est pas le contenant donc si tu veux ouais pourquoi pas dis moi Rezoul tu as des livres chez toi ? oui j'ai des livres oui tu les connais tous par coeur tes livres ? oh bah écoute dans les grandes lignes oui ce qui m'intéresse c'est pas les détails c'est les grandes lignes les détails on verra plus tard donc tu parles donc tu parles du principe qu'un archiviste qui a des centaines et des centaines de bibliothèques entières de plusieurs étages sera capable de nous aiguiller assez précisément ? je pars du principe qu'une époque oubliée un secret aussi gros que ça qui est sous la responsabilité d'un ou de plusieurs archivistes ouais les mecs ils vont pas l'oublier ouais je pense qu'effectivement la recherche de la pomme au four bon ça ça passe à la trappe mais le fait que tout un pan de l'histoire soit oublié ouais ça je pense qu'ils vont savoir de quoi on parle comme tu dis s'il y a un pan de l'histoire qui est oublié il y a des chances que les archivistes qui sont occupés ils sont plus de ce monde où ils sont ils traînent au fond d'une oubliette il y a des chances mais après si tu veux il y a un moment donné est-ce que tu as une autre idée ? non j'aimais bien ton idée des lois et des serments ouais non mais ça on peut le faire en parallèle c'est pas un souci juste que pour accéder aux archives à mon avis c'est compliqué par contre accéder à un type qui s'en occupe ça c'est moins compliqué donc première option on le fait parler il sait des choses deuxième option il y en a un qui prend sa place et à un moment donné on le zigouille et on voit ce qui se passe quoi peut-être qu'ils font des recrutements avec des CV tout ça ce qui pourrait être intéressant c'est de savoir d'identifier la personne qui serait susceptible d'argent d'information donc le plus cher des archivistes par exemple ça il faut se renseigner s'il y a des archivistes qui ont été mis au rencard enfin mis au placard voilà par exemple enfin voilà à mon avis à mon avis il faut se concentrer sur le personnel parce que les failles elles sont toujours humaines non mais c'est le même j'ai dit qu'il y avait une idée des purges donc on va ça qu'on sait pas bête de se renseigner là dessus c'est pas cool c'est pas vrai ce que j'en dis moi ils ont été remerciés ils n'ont pas non plus tuer sur la fille scandale c'est pas de la purge vas-y tout bruit pas toi tout le monde au bûcher vous vous oubliez être on va se renseigner sur c'est sur ces personnes mises aux oubliettes et on va voir si parmi ces personnes il y en a qui serait prête à balancer est-ce que ma forte connaissance en histoire m'aiderait à trouver des notamment des anecdotes sur rapport à la religion oui tu peux si tu as beaucoup en histoire tu as peut-être une chance tu me jette un magie d'histoire tout simplement je peux l'aider ou bien sûr je vais t'aider ce que je peux faire alors histoire 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 je pense qu'il faut de toute façon aussi agir au moins minimum pour contrecarre les plans de la cinquième je vous demande pas de mettre tous vos efforts dessus bien sûr mais simplement s'occuper d'une affaire ou deux et en soit on a presque toutes les cartes qu'il nous faut j'en vois déjà deux on va dire je veux bien aller faire un tour au temple de vapipox là où il ya des fanatiques alors pour ce qui est de l'histoire là pour toi par rapport à ce qui était tu sais que pour les on va je pense que c'est par rapport aux archivistes que tu veux essayer de savoir oui c'est ça donc oui il y a en effet des protections différents grades d'archivistes qui potentiellement pourraient en effet savoir ce genre d'informations tu le sais pas parce que c'est pratique c'est à dire que quelqu'un qui est dans le dans le domaine des koas ne pourrait pas le savoir ce que tu sais toi c'est à dire que c'est quelque chose qui est non dit c'est à dire que ce sont des rôles dans l'histoire qui est caché en disant que ce sont des gardiens c'est un peu pas une secte mais pas un ordre secret quoique si c'est un peu comme un ordre secret ce sont des archivistes triés hyper loyaux que tu sais que ces derniers sont la clé par rapport à ce qu'a dit Rézoul pour choper ces informations ils ont quand même une particularité ils ont une particularité qui est cachée sur leur corps étant donné que vous vous êtes des individus de plumes n'est ce pas ? donc il est très facile de cacher un tatouage ou une marque ou quoi que ce soit et donc que cette marque se trouve sur son corps et c'est une marque magique qui fait que en effet ces derniers ceux qui ont des grades un peu plus élevés que les autres archivistes ne savent pas les autres membres du domaine ne le savent pas eux ont un boulot plus particulier pour les choses sensibles mais c'est tout ce que tu sais ton objet ne suffit pas mais sache que Bartolome t'a aidé d'accord et oui ouais donc il faut trouver un archiviste qui fasse partie du cercle secret fermé c'est ça et ouais bon c'est pas évident oula mais j'ai des frises de folie là trop fort à mon avis bah parce que si tu vas faire un tour au DRH tu peux savoir depuis combien de temps le mec il est archiviste et si tu tapes dans les plus vieux t'as donc forte probabilité que tu enches au point qu'il fasse partie de l'aspect possible mais c'est pas obligatoire c'est pas obligatoire mais disons que tu augmentes tes chances ouais si tu vas taper dans les jeunes tu trouveras jamais c'est sûr oui potentiellement est-ce qu'on va voir voir des mecs Sarai Zaito ou Nerea Coyote à votre avis on va voir le support on va voir le béton alors je pense que ceux-là à mon avis il est mieux de leur faire intervenir contre 5ème faction je vois déjà plusieurs manièmes notamment notamment Nerea qui peut être utile mais plus utile encore je trouve que Sarai le sera beaucoup plus étant beaucoup plus proche du peuple et pourrait s'intéresser d'encore plus près aux affaires de taxes étranges et même aux affaires des fanatiques forçant les gens à déclarer celui qui pourrait être intéressant aussi c'est Juan Egnudzin parce que comme il est représentant du quoi du ciel vent nuages pluie etc il y a une affaire par rapport à ça c'est quoi c'est poumon de feu c'est Yidav c'est le exactement c'est le poumon de feu les disparitions mystérieuses donc si on a des éléments on peut très bien faire intervenir par là-bas quoi il serait légitime en tout cas il serait légitime il est totalement légitime car il y a le temple c'est-à-dire qu'en tant que représentant en fait là tout le monde doit fermer sa gueule quoi après le problème c'est que si tu l'aides en soi ça revient au même tu l'aides à gagner des points et il ne va pas si ça concerne directement le clergé il ne va pas s'interposer si c'est pour montrer une défaillance du clergé et les nobles et le clergé sont pas forcément potes c'est pour ça ils m'ont pas potes et justement lui il peut être il peut s'en trouver à tout intérêt tu vois alors bien sûr vous avez vos aventuriers et j'ai oublié un truc je rajoute une petite information il y a un petit personnage sur la table qui s'appelle Kamaxork Kamaxork qui est la famille noble dont le domaine est très ancien réside sur cette île d'Isla du Wemente et est très populaire pour être des personnes humbles et neutres dans la politique ce sont des éliminés entre guillemets mais qui suivent qui aident tous les koas c'est les douze koas les douze koas et ils font tout pour garder un certain équilibre c'est-à-dire qu'ils sont vraiment neutres et ces derniers font toujours en sorte que sur un lieu ils calment tout le monde c'est-à-dire qu'ils remettent tout le monde à zéro ils n'avantagent personne c'est-à-dire que si par hasard il arrive quelque part si vous arrivez à les convaincre à arriver à un endroit et bien ces derniers sont si diplomates qu'ils calment tout le monde c'est-à-dire que personne n'est gagnant et celui-là fait en sorte que les choses ne dégénèrent pas voilà ok ils ont des archivistes dans leur famille pas du tout mais ils ont peut-être des archives par contre dans leur famille non ces gens vivent que pour les dogmes et ils le pratiquent ils ne regardent pas vers le passé ouais ouais si tu fais des dogmes tu regardes forcément vers le passé puisque tes dogmes sont en rapport avec le passé oui mais ce que je veux dire c'est que c'est pas des gens qui tiennent des archives ou quoi que ce soit ils aident le présent ils aident le présent et ils aident leurs prochains etc et ils sont associés à tous les quoi ils prient quoi ils aident pour chacune des représentations et à travers eux voilà ce sont des individus particulièrement ils ne cherchent pas à avoir la richesse c'est clairement le plus pauvre de tous les de toute la fille quoi l'une des plus pauvres famille noble parce que ils font tout pour voilà ils font tout pour que tout soit sacrifié au coaco bon bon qu'est ce qu'on fait ouais bah allez il va falloir se décider hein il va falloir enquêter hein retrouver des alors essayons d'identifier un un archiviste qui s'occupe de l'identification de l'archiviste qui s'intéresse je ne m'y sens pas trop non ok Bartho moi et Rwann on fait l'archiviste non ? toi et Rwann archiviste ok nous on s'occupe du serment ça te va ? c'est van ? ouais ouais ok tu vas faire autre chose ? comme ça ? dis donc non non je vais juste vous donner un simple conseil si jamais vous avez des problèmes avec Raoul vous avez deux solutions toi vous vous la fermez juste dans ce cas là vous êtes à Saint-Merci c'est pas le meilleur des cas ou alors vous le tenez tête surtout tenez lui tête je suis pas forcément pour pour l'instant oh que si il le faudra Raoul est un ami si je pourrais dire ça de longue date et ce qu'il nous lie c'est très étrange c'est notre grande gueule à vrai dire disons qu'on a souvent bataille ensemble on a pas exactement les mêmes avis sur les choses euh mais faut imaginer que Raoul il est quelque part un peu comme moi encore moins euh à part que lui il arrange encore moins les choses on est tous les deux des sacrés grandes gueules on n'hésite pas à s'insulter d'ailleurs dites-vous que la plupart du temps la plupart du temps quand vous me voyez je reste poli ah et euh je vous jure que quand on nous voit tous les deux euh on n'y va pas de la morte et c'est quelque chose qu'ils respectent énormément pour une très bonne raison c'est que généralement quand ça arrive à la fin on est en train de se serrer la main d'accord on combat sur l'un de ton pote ça prend en certain des bras voilà alors telle la 8e surtout si ça arrive ah autrement je ne donne pas chance votre peau dernière chose euh ce serait bien qu'on soit ici incognito pd 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 c'est tout à fait pour pour des percateurs des impôts peut-être ou je sais pas quoi alors on va commencer par le premier groupe qui c'est qui veut qui veut y aller là qui veut intervenir sur des qui parce que là potentiellement il faut une action donc je sais qu'il y en a deux qui vont voir le coeur de furie voir le coa des serments parce que le corps lui-même je ne suis pas sûr qu'on le croit je ne suis pas sûr, au temple au moins vous parce que là je vous dis, ce n'est pas du tout ce que j'ai c'est pas grave, je vais m'en sortir je vais m'en sortir donc il n'y a pas de soucis vous pouvez en effet papy pox donc au coeur de furie vous voulez essayer d'aller au temple pour obtenir peut-être des informations sur les archivistes c'est bien ça ? non, on va obtenir des infos sur les anciennes lois et les serments qui ont été prêtés les plus anciens le mec c'est le temple du serment donc je suppose qu'ils doivent en connaître un rayon totalement 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 c'est dans la conversation vous savez s'il y a des archivistes qui ont été renvoyés récemment c'est un temps de trouble on sait j'ai ok bon bah je vais interpréter un personnage je n'aurai pas forcément de portrait mais il n'y a pas de soucis vous allez me dire déjà en quoi vous allez pour qui ou quoi non vous allez vous présenter tout seul pendant l'interaction avec les personnages donc c'est Bartholomé non c'est pas Bartholomé c'est Rézoul c'est Rézoul et Stévan à mon avis les archivistes qui sont intéressants ils n'ont pas été virés personnellement le type qui connait tous mes secrets je ne lui enlève pas son emploi bah oui en effet ça peut être compliqué donc là j'ai Rouen attention je suis en train de chercher caméra 1 caméra 2 caméra 3 Stévan est-ce que tu es ok sur le but de la visite oui découvrir plus ou moins des servants en ayant rapport avec la cinquième faction j'imagine ouais mais est-ce que ça te parle ? eh bien ma femme et ma fille sont tous les deux assez calés sur Pipapox je pense pouvoir m'en sortir un peu de plus j'ai quand même dû prêter serment n'est-ce pas serment que je bafoue à chaque seconde où je suis ici ok ok moi personnellement j'ai jamais pris des serments c'est pas du tout mon rayon donc si tu veux prendre le lead je t'en prie fais-toi plaisir quoi Maxwell ne fait pas de serment de vendre le meilleur café ah bah bien sûr que non ou alors les serments c'est les lois croisées tu es dans le commerce qu'est-ce que tu veux faire un serment dans le commerce il est marrant lui les serments font des bénéfices voilà je suis sûr que c'est le meilleur café c'est quoi le c'est le meilleur café c'est ça on a on a 1% de part de marché je me laisse ça résoul bon alors salut Marafale donc résoul et Esteban oui c'est résoul avec un J et Esteban résoul avec son entreprise Maxwell et le diplomate qui casse l'ambiance Esteban vont intervenir donc dans le temple alors c'est un truc totalement en impro j'ai préparé plein de choses et j'en étais sûr en plus j'étais là je fais putain je prépare des trucs mais ça va partir en couille c'est sûr il y a trop de possibilités il y a beaucoup trop de possibilités dans ce genre de campagne donc c'est trop compliqué alors donc c'est parti vous voilà dans le grand temple il fait chaud en effet ce temple du serment et des et des lois l'esprit Vapipox l'esprit Vapipox a un énorme un énorme temple qui est non loin de la chute de l'ave celui-ci et on peut y grimper sur des escaliers faits de basaltes de 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 terres volcaniques et il est dressé il a été fabriqué tout en en or noir et rubis rubis de métaux rouges c'est pas du rubis il ne faut pas déconner celui-ci est dessiné il a été construit afin qu'il soit élégant et qu'il laisse passer les courants d'air chauds à l'intérieur faisant teinter en fait des des sortes de d'objets qui avant qui font qui 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 donnent une sorte de son particulier lorsqu'on lorsqu'on y rentre une mélopée envoûtante et il y en a qui qui dit Maxwell mais quelle horreur ces équations font tellement mal à la tête pour ceux qui arrivent à comprendre moi je n'ai pas compris les équations de Maxwell ah les équations de Maxwell je ne suis pas assez bon donc résultat vous voilà dans ce lieu où un un initié vient vous voir celui-ci est drapé de 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 longues écharpes en avec des inscriptions qui sont des inscriptions de ces dômes des parchemins qui l'entourent en fait qui le ceinture aussi et au dessus de ses épaules et bien sûr plus le prêtre est gradé plus il a de ses ornements complets donc celui-ci est un simple initié donc il n'y en a pas beaucoup il vient vous voir oh mes frères je vous accueille vous qui est arrivé à Vapipox je suis sûr que vous avez besoin d'aide sur les lois et les cèdements il y a-t-il un 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 salut traditionnel alors ça dépend de votre niveau en religion non mais t'inquiète il est bon il est bon il est bon plus 4 je peux tu me dis que tu es plus doux c'est ça ça n'a pas fonctionné bon tant pis non non mais je veux juste ton bonus alors je fais plus j'ai une femme et j'ai une femme petit coup j'ai pas box pas religieux le bon religieux ça m'étonne pas tu t'es tu viens de le dire que c'est que pognon qui t'intéresse c'est mais de mes créants je n'ai pas d'un religion c'est la connaissance d'accord oui oui tout à fait oui tu veux que je t'aide rien du tout ça sert à rien après je n'ai pas en religion mais on est fait un donjon le mec bon donc écoute non mais par contre comme disait notre ami Esteban il sait très bien et en effet un signe de main vous permet d'indiquer que tu vous connaissez Vapipox c'est un signe de main très fluide qui fait une sorte de salut en gros vous faites le symbole de la main avec deux doigts le symbole de Vapipox alors bon bien sûr tout ça c'est pas encore très défini parce que je me donne mais voilà vous faites comme vous voulez vous faites du RP et bien entendu vous faites ce que vous voulez vous allez devoir vous présenter il vous a demandé alors à qui vos pas vous ont amené ici je suis sûr que je peux vous aider mes chers amis à qui ai-je l'en a je regarde Azul tu es votre silence il a prêté un cirement apparemment c'est bien ça excusez-moi mon collègue apparemment on dirait qu'il a prêté voeux de silence quand c'est l'heure d'accord il rigole beaucoup là pourtant je crois que vous êtes je sais vous voulez si vous voulez faire la fête ici ce n'est pas vraiment le bon endroit ce temple au stère lié à la chazesse et aux connaissances des serments non ce n'est pas vraiment ça pour ce genre de choses je vous conseille ce n'est pas vraiment ça on va dire c'est plutôt c'est un peu la première fois que je crois qu'il m'a été ici alors il ne sait même pas comment se comporter le salut c'est comme ça oui comme ça voilà merci excusez-moi je ne suis pas ici moi je suis le cousin du grand monsieur là mais c'est vrai que bon je ne connais pas trop les huisses et coutumes du quartier ah ouais non mais vous inquiétez pas mon enfant va pipo il veille forcément sur toi ne t'inquiète pas qu'est-ce qui amène toi et ton cousin en ce lieu qui lui au moins c'est la salutation tu l'accompagnent justement c'est que je veux en apprendre plus je ne veux pas passer toute ma vie pour un guignol du coup je me suis dit vu que c'était le temple des lois et des serments c'était le bon endroit pour apprendre tout ce qu'il faut que j'apprenne là il regarde Esteban oui mais à vrai dire mon cher collègue à vrai dire mon cher collègue quelques chers collègues vous êtes vous êtes de d'une certaine manière à vrai dire pas vraiment c'est plutôt un collègue d'infortune parce que j'en suis un à vrai à vrai dire il y a quelques petits problèmes ça serait long à expliquer on recherche un serment un vieux serment ayant un rapport trop long avec cet homme ici présent le problème c'est que comme il n'a plus l'air d'avoir vraiment toute sa tête je suis obligé de l'accompagner et comme je connais un tout petit peu les us et coutumes c'est moi qui ai été sélectionné à revenir c'est bien ça n'est-ce pas en tant qu'initiés je suis un peu perdu je comprends absolument pas vous parlez de vieux serments vous avez étant donné que vous parlez de vieux serments vous avez des papiers qui concernent cet individu qui cherche à obtenir plus d'informations de ne pas passer pour un demeuré vous avez certainement quelque chose de préparé pour me permettre de mieux vous guider parce que là pour le moment je ne peux guère rappeler quelqu'un si je n'ai aucune information sur ces dernières je ne vois absolument rien du tout à vrai dire on pensait on pensait aller chercher nous même c'est compliqué mais attendez un instant j'ai à vrai dire c'est pas censé trop savoir mais j'ai participé il y a longtemps à des à Sorme-Sertnan une genre de négociation avec Akabal et là alors je ne sais pas comment ça se passe j'ai le trait de base qui peut qui fait que j'ai un esprit en permanence avec moi avec qui il peut me faire des relances alors je ne sais pas du coup comment ça se mais je veux je lui montrer en fait si ça se montre si ça se montre attend toi un peu non non ça ne se montre pas sauf s'il avait bien sûr des sortilèges ou des trucs comme ça qui pourrait détecter une forme magique donc un esprit allié mais bon l'Ibici lui n'a aucun pouvoir il ne joue au creudal oui on va dire depuis en termes de serment je sais faire d'une certaine manière je connais je connais ça je suis un esprit depuis quelques temps bien que soit bon je l'utilise assez peu un esprit un ingénieur qui sait tu vas me faire un jet de diplomatie avec un soutien résoud parce que là je suis perdu je ne sais pas trop donc vous essayez d'accéder à quelqu'un de plus important pour obtenir en vérité en vérité moi non plus je ne sais pas du tout où on va là je sens que c'est parti je sens que c'est parti va être très très l'éducation ah non mais il a quand même j'avoue parce qu'il a quand même proposé moi j'ai fait une blague il a fait une blague sur un serment de silence c'est parti au cacat direct ah bah oui mais bon le problème ah non mais je comprends faites moi vos jetes diplomatie de merde parce que là pour l'instant le gars il est vous n'avez pas de papier ah j'ai fait un serment avec l'esprit oui bien sûr allez voir là-bas si j'y suis et il y était il y était il y était il y était ça a bien alors donc je considère qu'il est en soutien alors c'est très difficile parce que vous n'avez vraiment pas donné beaucoup d'infos sachez que vous avez un gros malus un gros malus quand il y a un gros malus c'est bien c'est minimum moins 14 non c'est moins 10 minimum moins 10 mais vous avez des chiens malades et des bonus de malades donc oh putain on est insolent je vous le dis quand même un 31 et 34 ah oui et bien 31 et 34 donc j'ai envie de dire dans le doute le mec il l'a pas compris mais dans le doute il m'en référé à ses supérieurs c'est vrai que j'ai oublié le mec que c'était du Pathfinder on m'a fait reproche comme quoi je ne mettais pas le système de jeu donc écoutez vous m'avez fait un jeu de malade et vos personnages sont plus doués que vous en fait c'est vos personnages qui rattrapent le coup parce que vous oui ah ben j'ai été aussi pris au dépourvu c'est ça a été mais alors la natation brasse coulée la brasse coulée la brasse coulée qui ne rentre pas mais bon vous avez fait vous êtes vos personnages sont très forts et et bien je reprends donc résoule soutien qui il a pas bien il a un serment lié à son sang à sa famille lointain qui fait que il aurait peut-être eu un serment dans son arbre généalogique lié à un extérieur et que ce serment ben pour le retrouver ce n'est pas accès au simple truc et pour donner pas de planche et bien Esteban a si aligné comme quoi il était lié à un esprit en déplaçant peut-être un objet ou j'en sais rien quoi qui fait que avec son esprit tout du moins que son esprit fasse bouger de l'encens et l'initié a été éberlué et vous a amené en direction d'un haut prêtre de Vipapox mais celui-ci va vous donner les informations suivantes vous avez donné deux noms d'emprunt à ces derniers mais voilà il va falloir me les donner je considère que ce n'est pas Esteban résout quoi ça coupe en fait ça frise tout le temps moi j'ai pas entendu la moitié la phrase je pensais tout seul non tu n'es pas le seul j'ai bien à suivre ok non parce que sinon si c'est pas jouable c'est pas jouable non c'était juste là c'était juste la phrase tu me dis tu nous as parlé qu'ils avaient pris des noms d'emprunts et voilà c'est tout moi ça arrivait deux trois fois depuis le début de la partie alors je vais vous expliquer ce qui se passe je vais vous expliquer ce qui se passe c'est qu'il y a fric énormément de pannes ces derniers temps et là je vois qu'il y a plus d'une centaine de pannes c'est cette dernière heure donc si vous me dites que vous ne pouvez pas m'entendre sur discord c'est joie c'est c'est ce qui arrive à leur nom d'emprunt c'est tout alors ok donc je demandais que vous avez besoin de noms d'emprunt que vous avez donné à cet initié Carlos Castel il va falloir me les donner là oui oui non mais tapez les s'il vous plaît ah ok alors alors esteban et résoul bon roi j'ai un peu réfléchi depuis tout à l'heure ouais t'es avec Carlos Castelo ouais moi je pense me faire passer pour un explorateur en quête de qui a besoin d'informations et Nibor Delacr en fait moi de l'acte un attentat en fait j'ai pensé faire croire que c'est un groupe muscule souhaiter faire un attentat genre il y a un truc avec de la lave donc ils veulent détourner la lave pour faire de gros dégâts et on cherche et apparemment selon nos contacts il y aurait ce serait quelqu'un qui aurait été renvoyé récemment et on cherche à savoir qui c'est en fait alors je reviens sur sur notre notre petite bande résoulée esteban je dis vous avez donc le haut prêtre qui vient vous voir ah mes chers amis j'ai là ça vient d'un problème la personne en charge de ces archives pour retrouver ce genre de serment est difficile d'accès ce dernier se trouve à à la baie du rêve des des koas et il a de beaucoup beaucoup de travail ce dernier ce dernier est sous couverture on peut dire car pour accéder à ce genre d'informations normalement nous ne sommes pas censés les diffuser surtout en ce moment après la fermeture du domaine des koas celui-ci travaille ardemment ardemment à la baie du rêve je peux néanmoins vous donner son identification son nom et vous donner un petit papier pour justement le convaincre à être de votre côté ah oui oui c'est bien ça je vous remercie au père oui que Vapipox se suive vos pas et vous mène à des serments solides et non friands euh fragiles et que votre langue tienne toujours par tout est mort tout est mort de et il est faillant et il est faillant et il est bourré après c'est un problème c'est plus facile de faire le mettre bourré le pauvre le pauvre est simplement limité donc monsieur Castello et monsieur Delacre je vous souhaite un bon un bon voyage une réussite certaine à la baie des rêves ah si si le capitaine c'est plus facile de faire